... Bonjour à tous, il est 13h, nous sommes jeudi, place à l'actualité du jour. Je m'appelle Véronique Barbier, j'ai 44 ans et j'ai un lupus érythémateux disséminé. Les premiers symptômes sont arrivés fin février, début mars de cette année, en 2014. Je me suis rendue compte un soir que j'avais du mal de soulever mes couverts, j'avais vraiment mal aux bras, je ne savais pas si c'était musculaire, articulaire, je n'arrivais pas à identifier le mal. Et puis le lendemain matin, je me suis levée et là je ne savais plus marcher. Au départ, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est vrai que moi j'avais été voir mon médecin, on avait fait une prise de sang qui ne montrait rien. Je respirais et simplement le fait de respirer me faisait aussi sauter au plafond. J'avais très très mal aux côtés. Puis je suis retournée 15 jours après parce que ces douleurs persistaient. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était les poumons, je commençais une pleurésie, donc un décollement de la plaie. Je ne savais pas ce que c'était un lupus, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie-là. C'est le professeur Roussio qui m'a pris en charge. Et quand le diagnostic est tombé, je me suis rendu compte que j'étais tombée chez la bonne personne. Alors je m'appelle Frédéric Roussio, je suis le chef de service de rhumatologie au Clinique Universitaire Saint-Luc à Bruxelles. Alors je m'occupe particulièrement des patients qui souffrent de lupus. Le lupus, c'est un dysfonctionnement du système immunitaire. Et dans la maladie lupique, dans le lupus, comme dans d'autres maladies auto-immunes, ces malades développent des anticorps qui sont dirigés contre leurs propres protéines, contre leurs propres organes. Les auto-anticorps qui sont faits par ces malades peuvent s'attaquer à des organes extrêmement différents d'un patient à l'autre. C'est une maladie essentiellement de la femme, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien d'ailleurs. Au revoir madame. Merci beaucoup. A bientôt. Mais écoutez, je reprends rendez-vous dans combien de temps ? On y en 3 mois. Ok.